Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. Sais-tu que tu peux cultiver sur ton balcon des arbres fruitiers ? Et oui, grâce aux fruitiers colonaires, comme tu peux voir un pommier juste là, tu peux cultiver des arbres fruitiers sur ton balcon. Ils ont besoin d'un mètre carré, finis les dix mètres en tous sens, quand tu cultives un arbre fruitier haute tige. L'avantage, c'est qu'ils sont aussi décoratifs toute la saison. Au printemps, ils seront recouverts de fleurs. Toute la belle saison, tu verras tes pommes pousser et en automne, les récolter. La première chose à faire, c'est de remplir un pot qui fait au moins 40 cm de diamètre avec des billes d'argile jusqu'à 6 à 8 cm. Les billes d'argile sont parfaites si tu utilises un pot assez lourd. Si tu utilises plutôt du plastique ou du zinc, mets quelque chose comme du gravier qui sera un petit peu plus lourd pour le lester. La meilleure période de plantation pour nos arbres fruitiers, c'est maintenant, c'est l'automne. Une fois qu'ils ont perdu toutes leurs feuilles, ils sont en période de repos, un peu comme tous les arbustes. C'est là que tu les trouveras en pot ou à racines nues dans tes jardineries. À racines nues, ils ont l'avantage d'être moins chers. Maintenant, je vais remplir mon pot d'environ deux moitiés avec mon terreau. J'ai choisi un terreau composé de 50% de compost bien, bien, bien décomposé et du terreau de jardin. Maintenant, si ton arbuste est vendu à racines nues, c'est le moment de regarder un peu l'état des racines. Là, ce n'est pas le cas, mais s'il y a des racines cassées, refais la taille. Ensuite, surtout, ne taille pas du tout ton arbre. Il pousse de manière très haute et si tu le couperais une quelconque branche, tu vas empêcher cette forme colonaire d'apparaître. Là, je vois que je peux un petit peu défaire les racines pour continuer sa pousse sans qu'il ait la pression d'être toujours dans le même pot. On voit souvent que ça fait des turbans de racines. Comme tu peux le voir, juste ici, il y a un petit renflement. C'est le point de greffe. Cet endroit-là ne doit jamais être enterré. Maintenant, je peux combler avec le reste de mon terreau. Il faut dire que mon bel arbre fruitier va atteindre jusqu'à 2, 2,5 mètres de hauteur et me produira des fruits pour environ une petite famille. Il ne me reste plus qu'à installer un tuteur. Voilà. Et deux attaches pour le tenir pour qu'il pousse bien droit. La première année, je te conseille de laisser ton arbre fruitier assez à l'abri. C'est une jeune plante, il a encore besoin d'être un petit peu protégé. Tu peux pailler ton pot avec des feuilles mortes ou un petit peu de paille, de la paillette de lin pour le protéger un petit peu du froid. Si vraiment tu vois qu'ils annoncent des grosses gelées, je te conseille de mettre quelques plaques en polyestyrène expansé, le fameux sagex, pour le protéger du froid. Voilà, tu sais maintenant tout sur la culture d'un arbre fruitier sur ton balcon. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. N'oublie pas de partager tes photos avec moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tomlejardinier. Ciao, jeune pousse ! Merci.